Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Nestor Louis Cordero, ontologie et dialogue, hommage à Pierre Aubinck. Un dialogue est un logo qui va d'un interlocuteur à un autre. L'interlocuteur est Aubinck. Dialoguer avec cet érudit dont les idées ont bouleversé les études aristotéliciennes. Dialogue avec le maître. Travaux sur la prudence qui relèvent de la pratique qui s'appuie sur une théorie de l'être. Dès l'origine, avec Héraclite, la philosophie n'a pas de sens si elle n'est pas conçue comme un mode de vie. Le télos doit être la perfection arrêtée. De l'être humain, s'appuyant sur le fondement de la réalité. Le logo est dynamique et se transforme dans ce mouvement d'aller et de retour. Selon Aubinck, l'être n'est autre que l'unité de ses intentions humaines qui se répondent dans le dialogue. La tâche de l'ontologie est infinie car sa fin est la fin du dialogue entre les hommes. La parole humaine sur l'être est dialectique, non scientifique. L'être se constitue dans et par le langage. La dialectique devient la seule réalité de l'ontologie. La dialectique atteste du questionnement où l'homme ne se poserait pas des problèmes sans idée de solution. Socrate s'intéresse aux conditions où les noms sont justes et vraies thèses de la rectitude et montre qu'ils peuvent être incorrects et faux. Il est possible de dire faux. Platon élabore une théorie du langage et contrevient à l'injonction sophistique de l'impossibilité du parler faux. L'analyse étymologique relève du domaine de l'opinion et n'en demeure pas moins intéressante, utile car elle nous renseigne sur la valeur prédicative attribuée au nom par les commentateurs. Nom défini comme imitation de la chose, signifier, c'est imiter, c'est montrer, manifester de manière concrète la nature de la chose. Platon n'accepte pas de remettre en cause le primat de l'ontologie et c'est dommage car cela lui aurait permis de réfléchir sur le statut infra-ontologique de la temporalité et de la fausseté. La continuité c'est la théorie des formes, le changement c'est le rapport établi entre les formes. Trouver l'être de la forme, ce que justifie son existence. La forme c'est l'être, chaque forme est une réalité réellement réelle. Platon ajoute le pouvoir, dynamis, de participer, la capacité et la possibilité de le faire. Chaque forme a sa propre nature, sa propre fusis. L'autre possède sa nature propre. Le dialecticien doit connaître la manière d'être de chaque forme, distinguée selon chaque genre. Dire qu'une forme existe revient à dire qu'elle est capable de participer. Selon Porphyre, Plotin cherchait à mettre en accord les principes pythagoriciens et ceux de Platon. Les stoïciens proposent une vision grandiose de l'univers comme unité divine, vivante, autocréatrice, gouvernée par la providence. L'un n'a d'autre capacité que de bâtir, c'est la matière. L'autre principe, c'est la raison qui agit. L'univers résulte d'une série de transformations du Dieu. Plotin articule sa pensée sur l'un, qui émane l'être. Plotin accorde la volonté à l'un, qui est production de tout ce qui vient après. Après l'un, il y a l'intellect, dont l'intelligible est indissociable. Enfin, l'âme et la nature, l'âme du monde et celle des individus. L'âme n'est pas coupée de l'intellect, car les intelligibles s'y retrouvent sous un mode propre. L'âme du monde. L'univers est un être vivant, composé de matière et de forme. Plotin fait appel à la providence pour expliquer que l'univers n'est pas livré au hasard. Le mal résulte de l'impossibilité pour un acte de s'intégrer dans le plan de la providence. L'âme trouve sa source dans l'intellect, qui lui-même émane de l'un, qui doit être identifié au bien. La beauté de l'univers réside dans sa capacité d'être, tout imprégné d'intelligibles. Avec Aristote, s'il existe quelque chose d'éternel, ce sont les causes qui sont nécessairement éternelles. Universelles, car premier. Mais, rejet d'Aristote de la forme du bien, il n'abandonne pas l'idée que la science de l'être, en tant qu'être, est autant pour objet une essence ou substance première, axiome de la non-contradiction. Son originalité, c'est qu'il introduit une distinction entre science et dialectique, entre démonstration et raisonnement dialectique. À ce titre, le principe de non-contradiction est proclamé le principe le plus ferme de tous. Ce qui distingue le raisonnement dialectique du scientifique, c'est que ce dernier procède à partir de prémices vraies et non pas probables, premières et propres à la science considérée et ne dépend pas de l'acceptation d'un interlocuteur. Interprétation traditionnelle du nous, aristotélicien, comme intuition des principes. Aristote transpose la dialectique du registre des endoxas en éprouvant la cohérence mutuelle des opinions à l'enquête sur les principes. Principes sémantiques, principes auxquels remontent tous ceux qui démontrent principes de tout discours. La matière est bien le fondement dernier de toute prédication adjacente, substrat. La matière est ce qui demeure lorsque tous les prédicats possibles essentiels et accidentels sont supprimés par la pensée. La matière en tant que substrat par excellence serait la véritable substance, ou zia. Manque selon Aristote la séparabilité et la déterminité. La séparabilité est le caractère de ce qui peut exister à l'état séparé qui n'a besoin que de soi-même pour exister. La matière a besoin de forme pour exister. C'est la notion de déterminité qui constitue le lien entre substralité et essentialité, ou zia comme sujet dernier qui n'est plus dit d'un autre. Lousia est la cause qui fait qu'une chose est telle qu'elle est, qu'elle est ainsi, et non autrement. L'essence est déterminité, mais pas auto-détermination, auto-fondation. Pour Aristote, l'essence est la cause de la déterminité, l'être ainsi de la chose, mais non de son existence. La substance se suffit à elle-même. Aristote considère la dialectique comme la méthode qui lui permet d'élaborer une doctrine métaphysique, parvenir à une connaissance objective de l'être. Dans le dialogue didactique, le questionneur fait ses déductions à partir des principes propres de chaque science, et non à partir des opinions du répondant. La dialectique possède une voie d'accès vers les principes de toutes les disciplines, conception générale des syllogismes dialectiques. La voie dialectique vers les principes est fondée de cadavres. Le souci de soi, condition du bonheur dans cette vie, l'action conforme aux vertus. L'homme, l'argent ou les honneurs. Plaisir éphémère. L'homme recherche le bonheur. Aristote refuse l'identification du bonheur à la quête du plaisir et de l'argent. Plaisir éphémère, ce sont les vertus qui forment le critère essentiel, les vertus, pour définir le bonheur. Sa thèse célèbre, le bonheur concerne l'activité conforme à la vertu. Visite de Solon à Crésus, qui lui demande s'il existe quelqu'un de plus heureux que lui. À quoi Solon répondit qu'il ne fallait jamais se féliciter avant la fin. L'avenir est toujours obscur et non manifeste. Il peut toujours arriver un événement qui bouleverse la vie. Priam à la guerre de Troie. Le bonheur concerne l'activité même. Les qualités vertueuses donnent les conditions optimales pour affronter les aléas de la vie et les infortunes qui pourraient surgir. Analogie du bon général pour gagner une guerre, ou du bon cordonnier. L'homme bon et sensé est capable de supporter toutes les vicissitudes du sort avec sérénité, et agir avec noblesse. Ainsi, l'homme heureux ne peut devenir misérable. Sa force réside dans sa capacité de résister aux changements et de les maîtriser. Son bonheur ne sera pas ébranlé. Temporalité liée au bien. La mort réglée par le temps ontologique. Il existe une fin ultime des activités. Le souverain bien. Problématique de l'action. Rapporté au bien, le temps n'est autre que le temps propice, qui s'accorde à la juste mesure. Le savoir est secondé par le choix. La bonne délibération, la sagesse pratique. Ce n'est pas une opinion, et entraîne une décision. On recherche les meilleures conditions pour réaliser une action. Cette approche suppose une instance, la sagesse pratique. Médiété entre la lâcheté, le défaut, et la témérité, l'excès. La rectitude visée cherche à atteindre le bien. Voix de la rectitude utile. Utile car elle contribue à réaliser une fin, le bonheur. Plotin reprend la thèse de l'émanation selon laquelle l'un produit l'intelligence et qu'il produit comme lui-même l'a voulu. L'émanation n'est pas une nécessité mécanique, mais requiert l'activité libre de l'un au sens du bien. L'un produit l'intelligence comme il convient. L'un est partout et nulle part, car transcendant. Plotin résorbe l'action humaine dans la métaphysique en supprimant l'autonomie que lui avait assuré Aristote. L'équité comme idéal supérieur, soutien de la justice, un excès d'équité détruit la sécurité juridique en diluant la pertinence de la loi. L'homme de bien est opposé au méchant, à l'homme de rien, considéré égaux par la loi. Accomplissement de l'acte équitable, se manifestant comme vertu, ce qui est fondamental à dominer, ce sont les passions, dont la colère. Évocation de fréquente et redoutable colère dans toutes les grandes œuvres littéraires. Avant Aristote, la colère est le moteur par excellence des actions excessives. Chez Platon, colère noble se module en colère criminelle, qu'il blâme. Platon évoque ce méchant ami qu'est la colère. Chez Aristote, la colère se trouve intégrée au comportement de l'homme raisonnable et vertueux. Il y a un bon usage des passions. La colère peut devenir utile. L'ardeur emportée ne se déroule pas malgré soi, mais de son gré. Le choix préférentiel est de l'ordre d'une spontanéité éclairée. L'ardeur emportée est animale, autant qu'humaine. Le courage audacieuse s'ajoute le choix et le motif, vertu, dans le courage. Le courage s'appuie sur l'ardeur. Dans le courage, éprouver à bon escient s'intègre. L'absence de colère est présentée comme faiblesse, éloge de l'homme doux de caractère et l'homme qui se met en colère à bon escient. Colère dominée, ce n'est pas celui qui agit par emportement qui est le véritable auteur du dommage, mais celui qui a provoqué sa colère. Les stoïciens ont critiqué la théorie aristotélicienne de la colère. Aristote dépouille la colère de sa cruauté, colère de tyran. De sa laideur, visage tuméfié, corps qui tremble. Côté physique bestial, la colère physique s'intéresse guère à Aristote. La colère psychologique est toute pénétrée de rationalité. Pas de colère sans raison de colère. La passion de colère n'est pas une vertu. Mais il y a pour Aristote une vertu de la colère. Avec Kant, le vrai monde est moral, destruction de la cosmologie rationnelle, en montrant qu'elle aboutit à des antinomies. Les idées sont le fait de la raison. Le vrai monde est le monde des esprits. Présence de la loi morale en moi. Pour Nietzsche, Aristote est celui pour qui la vérité existe. Sa croyance est qu'aucune vérité ne peut être nuisible à l'homme. Nietzsche dit que le bonheur de ceux qui connaissent accroît la beauté du monde et rend plus ensoleillé tout ce qui existe. Pour vivre seul, il faut être une bête ou un dieu, citant la politique. Nietzsche ajoute, reste un troisième cas. Il faut être un philosophe. Apprendre est un plaisir, non seulement pour les philosophes, mais également pour les autres hommes. Pour provoquer ces effets, la tragédie doit, selon Aristote, représenter le malheur immérité d'un homme et non pas du répugnant et du monstrueux. Cela aurait pu être évité. La logique est cette tentative pour comprendre le monde réel selon un chême de lettres posé par nous. Diogène Laers rapporte ce mot de Platon. Aristote, ce lecteur. Néstor Louis Cordero, Anthologie et Dialogue, hommage à Pierre Aubert. Merci. Merci.